voici donc l'aspirateur sans fil de la marque fabuletta alors là il ya des instructions en français aussi ça c'est pratique c'est simple donc les accessoires qui le composent voici donc la brosse rotative qu'on peut retirer pour nettoyage ensuite on a un filtre et pas donc qui est en plus parce qu'il ya déjà d'installer là on a une brosse pour la poussière ensuite donc là on a donc c'est un suceur plat pour les coins difficiles etc là on a une petite brosse de nettoyage avec un petit outil aussi pour retirer les poils coincés etc les cheveux donc donc un chargeur pour l'alimentation secteur ça marche bien sûr sur batterie donc là c'est pour l'installation murale donc ça c'est le support murale les vis et les chevilles donc on le met sur le mur fixe sur le mur on vient mettre ici donc les tuyaux et puis ici en fin de compte ce qu'on peut mettre c'est des accessoires qui peuvent venir se fixer ici on va prendre un exemple voilà une fois que c'est posé sur le mur on peut venir bloquer l'accessoire ici et idem pour celui ci ce qui permet de le trouver tout facilement puis après voilà quand on a besoin n'a plus qu'à appuyer on retire les accessoires donc donc là c'est le tuyau qui était extensible donc on voit le raccordement ici pour l'alimentation de la brosse c'est une brosse rotative donc il est extensible alors l'aspirateur en lui même voilà le modèle ça va retirer mon léger là il est j'ai mis la batterie ce que la batterie peut se retirer un bouton ici donc pour release pour la dégager on la remet on peut la charger donc on peut la charger installé on peut retirer la batterie et la charger à un autre endroit voilà si on va la poser sur un meuble etc si on voit donc les niveaux de la batterie et la puissance donc qui va être utilisée alors il ya un écran tactile ici enfin un écran pardon digital on le voit compartiment poussière alors il est pratique parce que celui là il suffit de faire comme ça donc là je vais le faire hop ça éjecte automatiquement c'est facile à faire on se met au dessus de hop d'une poubelle et puis on peut facilement là on va donc alors pour le démonter le filtre si on veut le nettoyer on prend l'outil ici on enfonce et on déverrouille voilà un clic ça permet de dégager et de nettoyer on va le remettre voilà on a verrouillé on referme donc ce bouton ce bouton là c'est que pour marche arrêt c'est un peu surprenant parce que je m'attendais aussi à avoir un bouton pour de la vitesse mais en fin de compte non la vitesse c'est ici voilà après bien sûr donc les accessoires c'est possible à mettre il s'enclenche automatiquement oui donc faudrait le mettre pardon voilà hop ça clique et après on peut mettre différents objets on peut on peut faire différents montages mettre la brosse alors elle tient debout ça c'est pratique on peut la dégager ici mais sinon on tient debout on peut bien sûr augmenter la hauteur elle tient debout donc l'aspirateur tient debout et après il y a la lumière il y a des led on peut le reposer comme ça à plat debout oui donc c'est un petit peu le reproche que j'ai c'est juste que cette gâchette ne permet que de marche ne fait on faire fonctionner marche arrêt j'aurais préféré plutôt de régler tout avec une seule main plutôt que de jouer avec les deux mains mais sinon ça reste un appareil très léger facile d'entretien avec plusieurs possibilités de montage soit en direct on enlève les deux tubes ici puis on peut mettre la brosse ou le suceur plat etc ou la brosse à poussière ou avec le tube extensible etc voilà j'espère que c'était utile